Chapitre 3. Simone Desroches Le même soir, vers 11h, une file d'autos de maîtres, auxquelles se mélangeaient quelques rares et modestes taxis, stationnait rue Boileau, à Hauteuil, près d'un hôtel particulier, à l'architecture très moderne. De nouvelles voitures ne cessaient d'arriver, amenant de nombreux invités. Ceux-ci, après être entrés dans la maison et avoir remis leur manteau et leur chapeau au vestiaire, au lieu de pénétrer dans les salons, d'ailleurs plongés dans l'ombre, longés, sous la conduite de vallées de chambres en impeccable livret, la longue galerie qui desservait tout le rez-de-chaussée, traverser un petit jardin très ombragé, et pénétrer dans un vaste atelier dont la décoration n'était pas sans évoquer le souvenir des manifestations les plus outrancières de feu, l'exposition des arts décoratifs. À la clarté discrète des lampes voilées, on distinguait dans cette pièce, encombrée de divans profonds et de sièges en forme cubique, une foule qui, dès le premier abord, semblait singulièrement mélangée. Inévitable snob, toujours prête à s'enthousiasmer de ce qui ennuie les uns, et à déclarer « infect » ce qui plaît aux autres, vieilles dames aux cheveux coupés à la ninon, et même à la garçonne, jeune bohème des deux sexes accourus de la rotonde et du dôme de Montparnasse, Rimeyer-Famélix échappé du lapin agile de Montmartre, rare gens du monde authentique qui semblait déjà regretter de s'être fourvoyé, par curiosité, dans ce milieu vraiment trop original. Une vive lueur qui provenait d'un plafonnier invisible éclaira tout à coup, dressée debout sous une estrade au teinture sombre, une jeune femme d'une remarquable beauté. Drapée dans une sorte de péplum blanc qui laissa apparaître ses épaules de marbre et ses bras magnifiques, on eut dit une fée shakespearienne s'évadant tout à coup de la nuit. C'était la maîtresse de maison, Mademoiselle Simone des Roches, jeune déesse mondaine, qui s'apprêtait à déclamer sa dernière œuvre devant ses amis. Tout d'abord, elle promena ses grands yeux sur ses invités, tous figés en une attitude dévotieuse. Son regard s'arrêta un moment sur la porte d'entrée, comme si elle n'attendait plus que quelqu'un qu'elle avait hâte de voir pour attaquer les premières strophes de son poème. Mais la porte demeurait obstinément close. Simone ne put réprimer un léger soupir. Mais comprenant au frémissement qui courut parmi l'assistance que l'on commençait à trouver un peu trop long ce silence préparatoire, Simone attaqua d'une voix harmonieuse. Les fleurs du mensonge, ode symphonique, et sur un ton de mélopée, elle poursuivit en appuyant chaque mot et en scandant chaque syllabe. « Mon âme est une forteresse dont j'ai fait le jardin de mon cœur. Mon cœur est le jardin terrestre où s'étiolent d'étranges fleurs. » Laissons la poétesse infliger à ses hôtes un long supplice que nos lecteurs ne nous pardonneraient pas de leur faire partager. Et ne nous occupons plus que de la femme, d'ailleurs captivante entre toutes, qu'était Simone Desroches. Unique enfant d'un banquier de Paris très connu, elle avait perdu sa mère de bonheur. Son père, entièrement absorbé par ses affaires, avait dû confier l'éducation et l'instruction de sa fille à une institutrice d'origine scandinave, mademoiselle Elsa Bergen, qui, tout en meublant l'esprit de son élève des connaissances les plus étendues et en développant ses réelles aptitudes artistiques, n'avait pas su lui inspirer les principes qui eussent fait d'elle une vraie jeune fille. D'un caractère indépendant et d'un esprit romanesque, à la mort de son père, qui était survenue très peu de temps après sa majorité, Simone avait décidé de vivre sa vie. À la tête d'un héritage que l'on disait considérable, elle avait acheté cet hôtel d'Auteuil, où elle s'était installée avec Elsa Bergen, qui, grâce à l'ascendant qu'elle avait pris sur son ancienne pupille, avait réussi à se faire attacher à elle en qualité de dame de compagnie. Alors Simone, qui se croyait une grande poétesse, avait réuni autour d'elle une cour d'admirateurs, subjuguée par sa beauté, ou simplement attirée par la pas de la fortune. Parmi eux, on remarquait un certain Maurice de Toir, fils de famille décavée, qui représentait une marque d'automobiles, toujours à court de capitaux. Très beau, très sportif, véritable donjouant de dancing et de bar, et par conséquent, très infatué de sa personne, il s'était vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot à dire pour que la belle Simone tombât dans ses bras. À son vif désapointement, celle-ci lui avait déclaré, « Je ne veux pas plus d'un mari que d'un amant, j'entends rester moi-même, et ne pas m'embarrasser d'entraves qui me coûteraient ma liberté. » Mais elle avait compté sans l'amour, qui ne devait pas tarder à s'emparer victorieusement, tyranniquement de son âme. Simone Desroches, trois mois après, était devenue l'esclave de son cœur. La forteresse s'était laissée prendre, et c'était Jacques Bellegarde qui en était le vainqueur. Ils s'étaient rencontrés en Syrie, où Simone excursionnait et où Bellegarde se trouvait en tournée de reportages. Ils avaient d'abord vécu en camarades, mais bientôt l'atmosphère, le décor, quelques aventures pittoresques et même corsées, au cours desquelles le jeune journaliste eut l'occasion de donner la mesure de sa vive intelligence, de son adresse et de son courage, avaient eu raison de ses principes de poétesse. Et elle s'était donnée à Jacques avec la même ardeur qu'elle avait mise à défendre contre les attaques de ses autres soupirants. Mais, dès leur retour à Paris, Simone s'était montrée d'une compagne tellement inquiétante, jalouse et tyrannique qu'elle en était arrivée à refroidir et même presque à éteindre le sentiment très vif et très sincère qu'elle avait inspiré au reporter. Celui-ci, soucieux avant tout de conserver intacte sa dignité d'homme et de remplir consciencieusement ses obligations professionnelles, ne supportait plus qu'avec peine l'esclavage auquel Simone voulait la servir. Elle, au contraire, s'était attachée de plus en plus à lui. Elle rêvait même de mariage. Il refusa. Elle était riche, lui n'avait que son talent pour toute fortune. Alors ce furent des drames, des scènes, des reproches, des prières qui excédait Bellegarde. Il songea à la rupture. Seule une crainte l'arrêta. Celle que Simone, dans l'exaspération de son désespoir, ne chercha à se tuer, ainsi qu'elle en avait plusieurs fois fait menace. Une fois qu'elle... Dans l'exaspération de son désespoir, ne chercha à se tuer, ainsi qu'elle en avait plusieurs fois menacée. Et voilà pourquoi, bien qu'il éprouva, surtout après le mystérieux billet signé Belphégore, le besoin de se recueillir au moment où allait s'engager entre le fantôme du Louvre et lui un duel qu'il pressentait implacable, il avait décidé d'aller faire acte de présence chez Simone. Quitte à filer à l'anglais si la séance se prolongeait trop avant dans la nuit. Lorsqu'il pénétra dans l'atelier, Simone achevait son ode symphonique au milieu des acclamations frénétiques et des cris pâmés de son entourage. Dès qu'elle aperçut Jacques, son visage se colora d'une expression de joie que tous attribuèrent au plaisir et à la fierté que lui causait son triomphe. En réalité, peu lui importait ses bravos, ses cris d'admiration, ce concert d'éloge. Maintenant qu'il était là, elle ne voyait plus que lui et c'est vers lui seul qu'elle voulait aller, à lui seul qu'elle voulait être. Mais le flot de ses invités l'appressait, l'emprisonnait, l'étouffait. Des esthètes voulaient lui baiser les mains. Le baron papillon, le riche collectionneur et la baronne, aussi snob que riche et aussi sot que vain, proféraient, lui d'une voix basse, profonde, elle d'un ton criard et suraigu de soprano léger, des louanges qui tendaient à prouver qu'ils étaient aussi connaisseurs en poésie qu'en bibelot. Le beau Maurice de Toir qui avait réussi à s'approcher de l'artiste s'apprêtait à lui adresser ses plus chaleureux compliments mais Simone, qui avait réussi à échapper à la couille bourdonnante, le repoussait en disant « Je vous en prie, laissez-moi, je n'en puis plus, je suis brisée ! » Et rejoignant vite Jacques Bellegarde, elle lui tendit la main tout en disant d'une voix mourante « Ah, vous voilà, vous ! Enfin ! » Puis, tout en le regardant longuement d'un air de tendre reproche, elle ajouta tout bas « Pourquoi viens-tu si tard ? » « Je n'ai pas pu. » « Tu vas rester ? » « C'est impossible. Cette affaire du Louvre, un prétexte. » « Je t'assure que c'est très sérieux. Laisse-moi te raconter. » « C'est inutile. » « Pourquoi ? » « Je préfère t'épargner un mensonge. » « Mais tu verras demain dans les journaux. » « Mais je ne lis jamais les journaux. » Des domestiques apportaient sur des plateaux des rafraîchissements vers lesquels se ruaient les invités qui n'étaient pas tous des gens d'une éducation parfaite. La poétesse et le reporter continuaient à s'entretenir à voix basse. Maurice de Toir, qui les observait avec une expression de jalousie mauvaise, se dirigea vers une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux presque blancs, aux visages naturellement sévères, et qui, dès le début de la soirée, affectait de se tenir discrètement à l'écart. C'était Elsa Bergen, la demoiselle de compagnie de Simone. Tout en lui désignant d'un coup d'œil significatif les deux amoureux, M. de Toir lui murmurant, non sans une certaine amertume. « Toujours aussi toqué de ce journaliste ? » « Ne m'en parlez pas ! » répliqua Elsa Bergen d'un air pincé. « Et elle veut l'épouser. » Le beau Maurice eut un léger sursaut. La Scandinave reprenait. « Mais il refuse. Il prétend qu'elle est trop riche pour lui. » Puis, elle ajouta sur un ton de confidence, « Je crois plutôt qu'il en a assez. » Le fait est qu'ils ont l'air de se disputer ferme. « Ah, il lui fait encore une scène. » « Elle est terrible. » « Il finira par se lasser, » prédisait Mlle Bergen. « Tant mieux, » fit Maurice de Toir avec un inquiétant sourire. Un virtuose à l'air grave et ennuyé venait de s'installer devant un grand piano à queue de concert. En projetant d'un air inspiré ses dix doigts sur le clavier, il fit résonner un accord dont la dissonance eut le don d'imposer le silence à tous et de figer chacun à sa place. Le baron papillon, assourdi par ce tapage, s'approcha de Simone et lui demanda « Quelle est ce virtuose ? » Profitant que l'attention de Mlle Desroches était distraite par le riche collectionneur, Jacques Belgarde s'esquiva rapidement et lorsque Simone se retourna, elle le vit franchir le seuil de la porte. Un cri faillit lui échapper, mais elle se contint. Deux perles au bord de Cécile révélèrent seulement la grande douleur qui était en elle. Alors, tandis que le pianiste continuait le fracas de son tonnerre inharmonieux, la jeune poétesse s'assit tristement sur un siège et se cacha la figure entre les mains. « Quel artiste ! » murmura M. Papillon, désignant Simone à sa femme. « On dirait qu'elle pleure ! » fit la baronne. Simone pleurait en effet, mais ce n'était pas l'émotion artistique qui lui arrachait des larmes. C'était son amour en détresse, son rêve brisé. Jacques Belgarde avait regagné aussitôt son petit rez-de-chaussée de l'avenue de l'avenue d'Antin et après une nuit de repos bien gagnée et même une assez grasse matinée, il s'était levé très en forme et prêt à reprendre son enquête. Comme il passait de son cabinet de toilette dans sa chambre, il s'aperçut, assis dans un fauteuil et lisant le petit parisien, sa femme de ménage qui n'était autre que Marie-Jeanne, l'épouse légitime de Pierre Gautré, le gardien du Louvre. Plongé dans sa lecture, Marie-Jeanne ne l'avait pas vu venir. Pendant un instant, il la regarda d'un air amusé et puis tout à coup, il frappa dans ses mains. La plantureuse commère eut un cri de surprise et de frayeur. « Le fantôme ! » Mais reconnaissant le journaliste, elle fit la main sur le cœur comme pour en comprimer les battements. « Excusez-moi, M. Jacques, j'en étais en train de lire votre article. Oh, il est rudement tapé ! » Et tout en déposant le journal sur la table, elle allait se retirer mais Jacques la rappela. « Un mot, Mme Gautré. À votre service, M. Jacques, » fit la brave femme en se rapprochant. Belle garde réfléchit quelques secondes puis reprit. « Pouvez-vous me rendre un grand service ? » « Avec plaisir, M. Jacques, vous qui êtes si gentil pour moi. C'est grâce à vous si je vais parfois au théâtre presque à l'œil et à la chambre des députés sans rien payer du tout. Aussi, croyez que si c'est en mon pouvoir... » D'un geste amical, le reporter arrêta le flot de paroles qui menaçait de le submerger. Puis, l'air grave et pensant bien chaque mot, il fit. « Il faut que votre mari m'aide à me cacher ce soir dans la salle des dieux barbares. » « Diable ! » s'écria Marie-Jeanne. « Ah, ça va pas être commode, hein, ça ! » Jacques insistait. « Mais si, voyons... » « Ah, je veux bien essayer, hein, seulement... » Une sonnerie électrique vibrait dans l'antichambre. « Allez voir ! » ordonna le journaliste. « En tout cas, je n'y suis pour personne. » La femme de ménage s'enfut pour revenir presque aussitôt annonçant d'un air d'hostilité. « C'est encore elle ! » Jacques eut un geste d'agacement. « Ah ben, voilà un crampon, hein ! » soulia Marie-Jeanne. Et comme Belgarde, nerveusement écrasée dans un cendrier la cigarette allumée qu'il tenait à la main, elle demanda « Faut-il lui dire que vous n'êtes pas là ? » « Non ! » répliqua Jacques. « Elle serait capable de m'attendre dans la rue. » « Faites-la entrer dans mon bureau. » Lorsque Marie-Jeanne eut disparu, le reporter grommela entre ses dents. « Cette femme me rend la vie intenable. Cela ne peut pas durer. » Et après avoir arpenté deux ou trois fois sa chambre, cherchant le moyen de rompre avec Simone sans trop de tracas, il ouvrit la porte qu'il donnait dans son cabinet au travail. Mademoiselle Desroches, qui semblait émue, angoissée, s'enfuit vers lui et tirant brusquement un billet de son sac, elle le tendit au journaliste et disant d'une voix tremblante « Voilà ce que je viens de recevoir. » Jacques prit le message et lut. « Mademoiselle, je sais combien vous vous intéressez à M. Jacques Bellegarde. Aussi, je vous conseille vivement d'user de toute l'influence que vous avez sur lui pour l'empêcher de s'occuper plus longtemps de l'affaire du Louvre. Sinon, il est condamné. » Belphégore. « Pas possible ! » fit le reporter en affectant de sourire. « Je t'en prie ! » s'écria Simone. « Renonce à cette enquête ! » « Mais tu es folle ! » ripostait Jacques. « Tu ne m'aimes plus ! » haletait la jeune femme et elle se laissa tomber sur un siège les épaules secouées par de douloureux sanglots. Bellegarde, gênée, se rapprocha d'elle puis avec plus de douceur lui dit « Voyons ! » « Sois raisonnable ! » « Être raisonnable, n'est-ce pas demander l'impossible à une amoureuse ? N'est-ce pas surexciter et exaspérer le déchaînement de ses inquiétudes ? » Relevant la tête, Simone protestait « C'est précisément parce que je ne suis pas c'est précisément parce que je suis raisonnable que je te supplie de m'écouter ! » Et d'une voix fébrile elle accentua « Jacques, j'en ai le pressentiment tu cours à grand danger ! » « Moi ? » « Mais oui, toi ! » Ce matin, contrairement à mes habitudes, j'ai lu les journaux qui rendaient compte de l'assassinat du Louvre. Pardon. Mais non ! Ce matin, contrairement à mes habitudes, j'ai lu les journaux qui rendaient compte de l'assassinat du Louvre. « Eh bien... » « Mais à peine les avais-je terminés que je recevais ce billet. » « J'ai reçu même hier soir. » « Et tu n'y attaches pas plus d'importance ? » « Malice coulue de fil... » « Malice cousue de fil blanc. » « Comment cela ? » « Hier, j'ai très bien compris que je gênais l'inspecteur Ménardier qui est chargé de cette affaire. » « Et maintenant, j'en suis sûre, c'est lui qui aura employé ce subterfuge pour se débarrasser de moi. » « Un policier tel que lui ? » objectait Simone. « N'employerait pas des procédés aussi enfantins. » « Pour moi, cette missive est réelle. » « Jacques, je t'en supplie. » « Renonce à une entreprise où j'en ai la conviction que tu t'exposes au plus grave danger. » « Oh, je t'en prie ! » scandait le journaliste excédé. Bouleversée, la jeune femme s'écriait « S'il t'arrive malheur, je ne te survivrai pas. » « Ma pauvre Simone ! » reprenait Jacques Bellegarde. « Tu es une grande romanesque. » Elle n'eut qu'un cri. « Oh, je t'adore ! » Jacques, presque malgré lui, détourna la tête. Lentement, il dégagea ses mains que sa maîtresse tenait emprisonnée dans les siennes, puis il s'enfuit vers son bureau, ouvrit un tiroir et il renferma le message que Mademoiselle Desroches venait de lui remettre. Celle-ci qui ne l'avait pas quitté des yeux murmurés, accablés. « Je sens bien que tout est fini ! » D'un mouvement brusque, comme si elle rassemblait le restant de ses forces prêtes à l'abandonner, elle se leva. Bellegarde eut un geste, mais un geste vague pour la retenir. « Adieu ! » fit-elle en chancelant. Dans ce mot, il y avait tant de détresse que Jacques eut l'impression qu'un glas teinté à ses oreilles. Angoissé, il lui barra la route, elle s'effondra dans ses bras. En sentant son étreinte l'enserrée avec désespoir, son cœur battre contre le sien si précipitamment qu'on eût dit qu'il allait la briser, Jacques, envahi par une de ses pitiés, d'autant plus forte qu'elles sont la dernière flambée d'un amour qui s'éteint ne put que murmurer. « Calme-toi, nous allons déjeuner ensemble. » « C'est vrai ? » s'exclama Simone avec un sursaut de joie presque enfantin. « Oui. » « Où cela ? » « Au glycine. » Une expression de joie subite illumina le visage douloureux de la jeune femme. Jacques déposa un baiser rapide sur son front fiévreux puis il sonna Marie-Jeanne. « Ma canne ! Mon chapeau ! » fit-il. Simone sortit de son sac une petite boîte de poudre et se campant devant une glace, elle s'efforça de faire disparaître les traces de son chagrin qui rougissaient ses beaux yeux si tendres. La femme de ménage revenait avec les objets demandés. Le reporter lui glissa à l'oreille. « Surtout, n'oubliez pas de demander à votre mari. » Marie-Jeanne eut un geste d'acquiescement puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors. Alors, toutes les regardant s'éloigner, Madame Gautré grommela. « Faut-il qu'il en ait du courage, monsieur Jacques, pour passer la journée avec cette raseuse et la nuit dans la salle des dieux barbares. »